L'immigration ne devrait jamais refuser le visa d'un parent qui a envie de voir son enfant. L'immigration ne devrait jamais refuser le visa d'un parent qui a envie de voir son enfant ou l'enfant qui veut que sa maman vienne en visite familiale pour être bien définie. Parce que nos mamans, nos parents, l'Europe ça ne les intéresse pas, c'est nous qui s'intéresse. Un, ça ne les intéresse pas. Le fait que nos parents prennent l'adion là, c'est un gros sacrifice. C'est une grande preuve d'amour. Le froid qui est ici, la vie qui est ici là, ne les intéresse pas. Parce que chez nous, au pays où on a la chaleur familiale, mais ils viennent par amour. Ils prennent le risque par amour pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. C'est pour cela que nos parents viennent. Tu viens d'accoucher, tu fais la demande de visa pour que ta maman vienne te voir. C'est non, parce que la raison n'est pas motivée. Elle dit, je viens voir, je veux que ma maman vienne regarder mon enfant. Je veux que mon père vienne regarder mon enfant. Ou bien ma mère qui m'a élevée vienne regarder mon enfant. Vienne voir. Vous dites non. La personne se marie. La personne dit, je souhaiterais que mon parent, ma parent soit à mon mariage. On fait la demande en bonne et due forme. C'est non. La personne aussi en famille, les enfants sont en train de grandir. Et comme les parents vieillissent, le temps passe vite. En un seul le temps, quelque chose peut arriver. La personne se dit, il faut que ma maman aussi vienne se reposer un peu auprès de moi. Séjour familial, la personne ne fait pas la demande pour que la maman reste un séjour familial pour être un bien défini. Vous dites non. Qu'est-ce que vous voulez la faire? Qu'est-ce que vous voulez? Les frais d'hébergement, l'assurance, tout est bien défini. Est-ce que c'est notre faute si vous avez ouvré les portiers pour prendre tous les immigrés de partout? C'est pas de nos fautes. Nous, les Africains, on a fait quoi? On n'a rien fait. On n'a rien fait. Tout ce qu'on demande, on dit de laisser venir nos parents nous visiter. C'est pas tout le temps. Souvent, on part, on va en Afrique avec la famille. Mais souvent aussi, c'est aussi bien que les parents viennent aussi. Parce que le fait de prendre toute la famille partie là, c'est une charge. C'est les dépenses. Et on se dit, ah, ce sera bien pour l'enfant, les petits-enfants aussi, de pouvoir voir leur grand-mère dans une autre situation. Peut-être les voir dans une autre vie. Les présenter aussi à leurs amis. C'est bon. Ça nous fait du bien. Mais on fait des demandes. Là, vous allez d'abord maltraiter les parents dans les ambassades. Vous allez les maltraiter. Les papiers, les questions. Les quoi, 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 quoi. C'est quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes méchants comme ça? L'assurance coûte cher. L'assurance coûte cher. Vous qui travaillez à l'ambassade, là-même, vous savez, peut-être que vous avez une heure. Au lieu de pouvoir aider la maman ou le frère à rectifier. Non, hein. Vous, vous regardez. Vous riez. L'accueil est mauvaise. On appelle. Vous ne décrochez pas. On envoie des mails. Vous ne décrochez pas. Vous ne parlez pas. Vous n'expliquez rien. Tout est sur le net. Ce qui est sur le net, l'information qui est sur le net, on prend, on remplit les dossiers. Arrivé en face de vous, il y a d'autres questions, papiers que vous voulez. Elles seraient dans des naissances. La personne ne vit plus au pays. Peut-être que ça fait 10 ans. Vous voulez l'extrait des naissances qui prouvent que c'est sa mère. On envoie les papiers. La maman va stresser. Elle prend les papiers. Reveni. Compléter. Puisque ce n'était pas sur le net. Hein. Mais ça ne vous suffit pas. Vous dites de motiver. On va motiver comment? Elle dit, c'est mon enfant. Je veux voir mon enfant. Je veux voir mes petits-enfants. On va motiver ça comment? Vous aimez quand les gens mentent. Vous n'êtes pas détecteur de mensonges là-bas? Ceux qui mentent, ils rentrent. Ceux qui ne mentent pas, vous ne leur donnez pas. Ceux qui sont bien intégrés dans le pays, qui payent les impôts, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Ça fustre. Ça fait mal. Et moi, je veux crier mon ras-le-bol. Je veux crier mon ras-le-bol. Les ambassades de Belgique, de Bruxelles, dans les pays africains, vous maltraitez nos parents. On en a marre. On en a marre. De France, on en a marre. Enfin, ce n'est pas tout. Enfin, il y a des fois, on a la chance, ce n'est pas tout le monde. Mais dans 90% des cas, c'est trop. C'est trop. Trop de frustration. Et vous allez me dire quoi? Si ça ne t'arrange pas, il faut revenir dans ton pays. Je retourne.